Que Dieu soit loué, nous vous bénissons, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés dans les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Je veux vous demander de partager ces liens aux amis, pour que nous tous nous puissions profiter de cette grâce ce soir. Soyez bénis, bien-aimés dans les Seigneurs, que c'est l'enfant des dieux. Vous qui êtes connectés aussi sur notre ligne téléphonique, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais demander là où nous sommes, si nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous allons ouvrir nos bibles dans les livres de psaume. Psaume 118. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Même jusqu'au verset 9. Psaume 118 du premier verset jusqu'au verset 9. Nous vous souhaitons encore la bienvenue, vous qui êtes venus dans la maison de l'Éternel. Mes amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Partagez le lien avec les amis aussi. Psaume 118. La Bible dit ceci. « Louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Que de se confier à l'homme. Nontant bien aimé, nous avons cherché l'aide des hommes. Chaque fois, nous pensons que nos parents, nos frères, nos sœurs, ils peuvent faire mieux pour nous. Et des fois, nous sommes surpris. Là où nous mettons confiance, nous sommes déçus. Et ce soir, Dieu nous dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Le refuge, ce n'est pas entre les mains des hommes. Le refuge, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Le refuge, ce n'est pas ton travail ou le bien que tu as. Le refuge, c'est l'Éternel. Et la Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Que de se confier à l'homme. Oui, nous cherchons plus les intérêts de ce monde. Oui, nous voulons plus réussir dans ce monde. Mais nous négligeons l'essentiel qui est Dieu. Et ce soir, Dieu nous rappelle, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Je voudrais que tous les temps que nous allons passer en ce moment soient un refuge en l'Éternel. Refuge-toi en l'Éternel. Amène à Dieu tes problèmes. Présente à Dieu tes désirs. Parle à Dieu ce qui te dérange. Exprime, bien-aimé, ta reconnaissance à Dieu. Fais-tu une expression de ta vie. Parce qu'il est notre refuge. Est-ce que tu peux saluer ces grands dieux? Est-ce que tu peux, bien-aimé, saluer ces grands dieux? Est-ce que tu peux, bien-aimé, saluer ces grands dieux? C'est lui notre refuge ce soir. C'est lui notre refuge ce soir. Il n'y a pas que, c'est lui notre refuge ce soir. Alors, salue sa présence maintenant. Salue ces grands dieux maintenant. Salue ces grands dieux. Si tu crois, commence à prier. Si tu crois, commence à baigner ces dieux. Si tu crois, commence à saluer sa présence. Si tu crois, commence à exprimer ta joie. Si tu crois, exprime ta joie. Si tu crois, bénis ces grands dieux. Si tu crois, parle à ces dieux-là. Oh Seigneur, merci. C'est toi notre refuge. C'est toi notre refuge. Ce soir, nous sommes venus dans ta maison. C'est toi notre refuge. Oui Seigneur, nous venons nous confier à toi. Oui, nous venons nous confier à toi, notre Dieu. C'est toi notre refuge. Alléluia. Oui Seigneur, nous venons nous confier à toi, notre Dieu. C'est toi notre refuge. Oui Seigneur, nous venons nous confier à toi, notre Dieu. Oui Seigneur. Oui Seigneur, nous venons nous confier à toi, notre Dieu. Oui Seigneur, nous venons nous confier à toi, notre Dieu. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Ouvrez-nous dans ta maison, et nous nous assemblons pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice Et tu nous affranchis pour t'adorer Tu nous donnes ta justice Et tu nous affranchis pour t'adorer Jésus Oh, t'adorer, t'adorer, Seigneur Pour t'adorer Jésus T'adorer, t'adorer, Seigneur T'adorer pour moi T'adorer, t'adorer, Seigneur Bienvenue, commence à louer ses grands dieux pour ses bienfaits Bénis ses dieux pour la vie qu'il te donne Réconnais qu'il est Dieu C'est Dieu qui nous donne la vie C'est Dieu qui nous donne la force C'est Dieu qui nous fait grâce Bienvenue dans le Seigneur chaque jour Alors lève-nous nos voix Bénisons ses dieux Et connaissons son amour dans nos vies Oh Dieu, merci pour tes bienfaits Bénis Dieu, salue son nom Remercie Dieu pour ses bienfaits Remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie Remercie Dieu pour la vie que tu as Remercie Dieu pour la force que tu as Oui, si tu es compté parmi les vivants C'est à cause de sa bonté Oh Dieu, merci encore pour le souffle de vie Oh Dieu, merci encore pour la vie que tu nous donnes Oh Dieu, merci pour la grâce Seigneur, nous vivons à cause de toi Nous parlons à cause de toi Nous respirons à cause de toi Seigneur, ce soir, nous venons exprimer notre gratitude à toi Parce que tu es bon Tu es bon, les dieux de nos vies Tu es bon, les dieux des grâces Tu es bon, toi qui as nos vies en train de ta mère Tu es bon, toi qui renouvelle à nous tes bontés Oui, tu es bon, Seigneur Tu es qui nous garde chaque jour à chaque heure Alléluia Oh Dieu, merci Merci pour ta bonté Merci pour ta fidélité Merci pour le souffle de vie Merci pour la force que tu nous donnes Merci pour la paix que tu nous donnes Merci pour la joie que tu nous donnes Merci, oh Dieu, le savoir que tu vis en nous Merci pour l'œuvre de la croix Tu es qui a accepté de mourir pour nous Merci parce que c'est toi qui prie pour nous Merci parce que tu vis en nous Merci parce que c'est toi qui as disposé notre temps, c'est soi Merci, Seigneur Parce que c'est toi, oh Dieu, qui combats pour nous Merci pour ce que tu fais, Seigneur Des choses que nous ne maîtrisons pas Merci même pour des choses que nous ne contrôlons pas Merci pour des choses que nous ne voyons pas Merci pour des choses, oh Dieu, que nous ne savons pas Mais que toi, Père, tu rassures dans nos vies Oh merci Merci Jésus Merci Dieu de nos vies Merci Dieu de nos vies Sois béni, oh Dieu Merci pour des choses que nous ne savons pas Merci Jésus, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma famille, le Dieu vivant, le Dieu éclaté, le Dieu de gloire, merci Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Allélu Sous-titrage ST' 501 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 soin de toi maintenant. Je ne parle pas, bien aimé, de la parole des noms. Je parle de la parole des dieux. Et parce qu'il est dieu, il finit. Il accomplira sa parole. Prie maintenant. Décharge ton souci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Toi qui as répondu au problème d'âme. Seigneur, aujourd'hui, écoutez le souci de tes enfants. Ils ont déposé cela à toi. Et parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont obéi. Ils ont obéi à ta voix. Seigneur, je déclare. Prends en charge leurs problèmes. Prends en charge leurs problèmes. Le Dieu qui l'a fait pour Anne, tu le fais aujourd'hui pour tes enfants. car tu es le même hier, aujourd'hui et éternel. Je le déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Vos soucis ont maintenant une solution. Vos soucis ont une réponse maintenant. La réponse est Jésus-Christ. La réponse est Jésus-Christ. La réponse est Jésus-Christ. Recevez la paix maintenant. Recevez la paix maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait pour qu'on sache que tu es Dieu. que l'honneur et la gloire te reviennent maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, d'avoir ainsi prié avec toi et action de grâce. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vous pouvez vous rasseoir. Vos soucis. Mesdames et Messieurs, nous vous bénissons encore. au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler d'un thème qui va nous prendre peut-être beaucoup de temps. De cette église d'Apocalypse. Nous avons parlé de la première église, l'église de Fès. Une église que Christ a appréciée. Une église persévérante. Ce n'est pas comme aujourd'hui, à cause de la pandémie, les gens ne sont plus à l'église. Ils ont raison de dire que non, je ne veux pas parce que je veux me protéger. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens prient tantôt plus tôt. ils viennent à l'église par rapport à leur tempérament. Mais l'église de Fès, c'est une église persévérante. C'était une église qui travaillait dur pour Dieu. C'était une église bien-aimée avec plein de qualités. Une église qui pouvait rejeter même ceux-là qui prétendaient être à porte, mais qui ne l'était pas. une église qui ne se lassait pas dans son engagement. Ce n'est pas comme le chrétien d'aujourd'hui. Il prie aujourd'hui et demain, il abandonne Dieu. ce n'est pas comme le chrétien d'aujourd'hui. Il est dans cette église et après demain, il abandonne cette église-là. L'église de Fès ne se lassait pas. Mais aussi, il vient de mettre par le Seigneur. L'église de Fès, il haïssait cela qui s'appelait le icolaït. On va en parler après de cette histoire de ces gens-là. Tout ça, c'était dans l'église de Fès. Les nicolaïstes, plutôt. Malgré toutes leurs qualités, Jésus n'était pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné le premier amour. Le premier amour. Il s'est comporté à peu près comme des pharisiens, des scribes. Des gens qui étaient durs, ils s'imposaient aux lois. Des gens qui étaient toujours là à l'église pour servir. Mais ils ne connaissaient pas ces dieux-là. Et l'église de Fès, ils étaient à l'église, mais eux-mêmes n'aimaient pas ces dieux-là au plus profond. Ils ont perdu le premier amour. le premier amour. Nous l'avons dit, bien-aimés, que le premier amour, c'est cet amour que nous avons lorsqu'on est né de nouveau. aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Aimez son Dieu de toutes ses pensées et de toute sa force. de cet amour que nous avons perdu. Et tout son cœur, bien-aimés, signifie qu'il n'y a pas autre chose que Dieu au-dessus de tout. Ah, la priorité, c'est Dieu. qu'est-ce qui est priorité pour toi, bien-aimés, dans ta vie? Le dimanche, qu'est-ce qui est priorité pour toi? Aimer Dieu, c'est d'abord la priorité de tout son cœur, de toute son âme. On pense que Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Mes pensées, c'est pour Dieu. Bien-aimés, ma vie, c'est pour Dieu. Ma force, c'est pour Dieu. Où est-ce que, bien-aimés, tu mets ta force? Les gens, mettent leur force aux choses de ce monde. Leur force, c'est aller, bien-aimés, avec les amis, partager une boisson, être ensemble, suivre la musique mondaine ensemble. C'est cela, leur force. Leur force, c'est aller, bien-aimés, ailleurs, se détendre, dans des boîtes. C'est cela, leur force. Leur force, bien-aimés, c'est se préoccuper d'autres choses, même le jour du dimanche, mais leur force, c'est aller ailleurs. C'est cela, leur force. Le chrétien, il doit abandonner Dieu, même le jour du dimanche, ne plus respecter. Il ne réfléchit qu'en termes de l'argent. Le premier amour. nous avons dit, bien-aimés, le Seigneur. S'il faut résumer Ephèse, c'est que Christ lui-même, il s'est présenté qui il était. Il a dit que c'est lui qui a le sept étoiles dans sa main droite et c'est lui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il a apprécié la qualité de Ephèse. La troisième chose, il a fait le reproche à Ephèse. Il a fait le reproche, il a dit ce qui n'allait pas dans l'église de Ephèse. Et la quatrième chose, parce que c'est un Dieu compatissant. Il va l'inviter Ephèse à se répentir. Souvenez-vous là où vous êtes tombés. Souvenez-vous. Là où vous êtes tombés. Alléluia. Et la cinquième chose prémique à le Seigneur, il va faire une promesse. Il va dire ceci, qu'à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Et donc, Ephèse, si nous revenons au premier amour, Dieu nous réserve l'arbre de vie. Cet arbre que Dieu n'a pas voulu qu'Adam et Ève puissent en manger. Il le réserve pour ceux-là qui vont revenir au premier amour. Mon frère, ma soeur, souviens-toi là où tu es tombé. tu es tombé plus bas. Plus bas. Des gens qui hier servaient Dieu, mais c'est fini. Il n'y a plus les ailes des choses des dieux. Plus bas. on préfère faire comme tout le monde, mais les choses des dieux ne nous préoccupent plus. Souviens-toi là où tu es tombé. Réponds-toi. Pratique de première œuvre. De première œuvre. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'église de Smyrna. Bien-aimé, Smyrna, c'est un lieu commercial. Smyrna, c'est toujours en Asie minère. C'est un territoire où le Romain dominait, régnait. donc Smyrna était sous la domination de l'Empereur. Un lieu de business. Un lieu bien-aimé autour du monde cherché à tout prix à être parce que c'est là où les choses tournaient. C'est là où il y avait l'argent, l'argent circulait. et Dieu va se présenter. Il dit ceci. Il parle, bien-aimé dans le Seigneur, à l'ange de l'église de Smyrna. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. donc il se présente qu'il est le premier et le dernier. Smyrna, si tu penses que Dieu ne voit pas, il te rappelle qu'il est le premier et le dernier. Il dit ceci, c'est lui qui était mort et qu'il est revenu à la vie. Smyrna, si tu penses que la vie se limite au bien de ce monde, il y a quelqu'un qui s'appelle bien, il était mort et il est ressuscité, il vit à jamais, Jésus-Christ. Il était mort et il est revenu à la vie. Et donc, c'est possible aussi, Smyrna, que tu puisses revenir à la vie. Dieu s'est présenté à Smyrna. Mais curieusement, comparativement à l'église de Smyrna, Dieu va dire ceci, c'est Apocalypse 2, à partir du verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté. bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne les sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jetera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez prouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Revelation 2 verse 9 to 11 says, I know your addiction and your poverty, yet you are rich. I know the slander of those who say they are Jewish but are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you the devil will put some of you in prison to test you and you will suffer persecution for 10 days. Be fearful even to the point of death and I will give you the crown of life. He who has a hear let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt. at all by the second death. But Smyrne is comparable aujourd'hui to the States of America. Where everything is okay. Where everyone can dream when you are poor and rich. You have so many opportunities. and Smyrne it was the place where business was going on. Everything was going on there. But unfortunately the Lord Smyrne was not a good place for Christians. Why? c'est c'est où Smyrne qu'on a construit un temple pour l'empereur. It's still where they did the construction for the empire. C'est Smyrne où on avait construit un temple pour l'empereur. C'est à dire tout le monde devait adorer l'empereur. tout le monde devait adorer l'empereur. C'est comme quand on vient ici prémé de les seigneurs. Nous venons parce que nous pensons qu'il faut venir chercher quelque chose. Mais en arrivant ici on se rend compte que les gens deviennent plus adorateurs de l'ennemi du diable des choses tout le monde devait adorer l'empereur. Ils ont construit un temple. Mais pasteur mais ça c'est tout pas dans la bible ça vient de passer. ce n'est pas dans la bible mais ce sont des choses vraies quand vous allez un peu plus en profondeur les commentateurs l'histoire montre que c'est c'est là où on a bâti un temple beau le roi non plutôt l'empereur alléluia ce pour moi chers amis il est important d'avoir étude biblique comme ça vous allez connaître des choses de fois qui ne se retrouvent pas ici dans la bible qui vous a bien comprendre la parole de dieu et donc bien aimé dans le seigneur dans ce contexte là il était difficile d'être chrétien vous allez remarquer bien le seigneur christ n'a rien à reprocher à l'église de smyrne rien comparativement à l'église il n'a rien réproché mais plus il est venu exhorter pourquoi parce que si l'église d'éphèse nous l'avons dit c'était l'église des apôtres où ils sont venus bâtir l'oeuvre si l'église d'éphèse c'était l'étant des apôtres où ils ont bâti l'oeuvre l'église de smyrne c'est cette église de persécution je voulais dire aux chrétiens s'il y a réellement des chrétiens dans ce pays ils doivent comprendre que nous vivons dans un milieu où les chrétiens seront persécutés soit vous acceptez d'être persécuté soit vous acceptez d'adorer l'empereur aujourd'hui l'empereur c'est les diables et bien aimé les seigneurs le chrétien de smyrne était persécuté c'est pourquoi l'ange vient consoler dire à l'église je connais je connais ta tribulation et puis deuxièmement je connais aussi quoi ta pauvreté mais dans ma bible on a mis entre parenthèses bien que tu sois riche alléluia et les calomnie je voudrais vous aider à comprendre cela à l'époque bien-même dans les seigneurs l'église de smyrne a connu un moment difficile de persécution tribulation pourquoi parce qu'ils ont fait la différence au milieu de tout le monde je leur ai dit qu'il fallait adorer l'empereur mais le chrétien des smyrne ils ont refusé d'adorer l'empereur tout le monde allait adorer l'empereur tout le monde s'est donné bien-aimé dans le business en adorant l'empereur lorsque tu adores l'empereur tu es libre de faire ton business lorsque tu adores l'empereur bien-aimé tu réussis dans tout ce que tu fais ils étaient libres à tout et le chrétien les smyrne parce qu'ils ont refusé d'adorer l'empereur ils ont connu la tribulation et la pauvreté qu'est-ce qui s'est passé les autorités et les policiers ils les arrêtaient et les tabassaient non pas seulement ils les arrêtaient ils prenaient aussi leurs biens leurs richesses et ils détruisaient aussi leurs maisons donc vous avez l'argent vous avez bien-aimé des maisons mais parce que vous ne voulez pas adorer l'empereur écoutez vous qui êtes riches en fait de vous pauvres et on détruit tous vos biens et Jésus-Christ il vient soutenir consoler l'église de Smyrne il dit je connais ta tribulation Smyrne je sais pas si toi tu peux tu peux être comme l'église de Smyrne tu as ta maison tu as tes voitures tu as tes affaires et on t'a dit tu fais le choix soit l'empereur soit tu souffres soit le bien de ce monde soit tu acceptes de souffrir le chrétien de Smyrne ils ont accepté de souffrir ils ont accepté bien-aimé de tout abandonner ils ont accepté que le monde puisse ravir leur bien ils ont accepté la souffrance parce qu'ils étaient conscients que la souffrance c'était le chemin que Dieu a choisi pour qu'ils puissent posséder bien-aimé le Seigneur les choses nouvelles chers amis si ces choses Smyrne a vécu cela le jour qui vient dans peu de temps nous allons vivre aussi ces choses la Bible dit il y aura un temps avant de manger avant d'aller à l'hôpital avant d'aller acheter quoi que ce soit il faut adorer il faut adorer il faut adorer il y aura un temps si Smyrne a vécu ce moment ne pense pas que non nous nous sommes épargnés dans peu de temps ces choses vont s'accomplir avant que tu puisses vivre avant que tu puisses travailler avant que tu puisses faire ceci ou cela tu dois d'abord adorer tu dois adorer tu dois adorer l'empereur mais c'est dans ce contexte où tout le monde vient parce que c'est ici que les choses marchent le business c'est ici aussi où ces choses vont commencer Smyrne écoute la parole des dieux aujourd'hui je m'adresse aux chrétiens ceux-là qui connaissent les yeux je m'adresse aux chrétiens ceux-là qui espèrent qu'un jour ils veulent vivre avec Dieu pour l'éternité sachez que bientôt la tribulation va venir sachez que bientôt ceux-là qui vont marcher avec Dieu ils seront des pauvres mais je suis en train de dire à ceux-là qui vont marcher avec Dieu malgré tout ce que vous allez subir je vous réserve bien-aimé dans le Seigneur un lieu meilleur ils ont accepté de souffrir c'est pourquoi la Bible dit que bien que vous êtes riches ils étaient riches ils avaient toute l'abondance mais ils ont accepté de devenir pauvres pour Dieu c'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens ne pensez pas que bien-aimés la vie chrétienne c'est ce qu'on nous dit chaque jour prospérité 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 vous aurez des bijoux de famille depuis les années 80 90 on n'entendait pas de prospérité combien de chrétiens sont devenus des milliardaires combien de chrétiens sont devenus des milliardaires ils sont combien ils sont combien prospérité prospérité Myrne accepte de souffrir pour Christ c'est pourquoi Dieu nous prépare aussi aujourd'hui pour comprendre que ce moment va arriver si l'église de Myrne a connu ce moment la Bible dit qu'ils ont connu ce moment pendant 10 jours des tribulations de souffrance ce moment va arriver aussi quelqu'un m'entend regardez comment ce que les chrétiens sont emportés aujourd'hui tout le monde nous vivons à Smil là où le lait le miel coule le business à côté du business il y a aussi l'empereur tout ceux-là qui font bien le business ils adorent l'empereur ils adorent l'empereur est-ce que vous connaissez le lieu ici aux Etats-Unis là où le business tourne très bien vous connaissez cet état là vous connaissez c'est où New York c'est là aussi à New York les satanistes c'est eux qui ont tout fait pour qu'on puisse enlever le monument des 10 commandements à Oklahoma c'est eux les satanistes de New York c'est eux qui ont aussi bâti ces monuments où le diable est assis à gauche et à droite les enfants adorent et ces monuments là bien-aimés dans les seigneurs leur vision ces monuments doivent être plantés dans tous les états dans tous les états Smyrne Smyrne si tu veux adorer l'empereur sache que tu vas perdre parce que le bien de ce monde un jour va s'arrêter chacun de nous sera en face et c'est lui qui s'appellera ce jour-là le juge et le chrétien des Smyrne ils ont passé un moment difficile les gens se moquaient les gens les critiquaient regardez ces gens ici toujours des pauvres les jours qui viennent les pauvres seront plus pauvres les jours qui viennent on ne va même pas considérer les pauvres mais je suis en train de dire aux chrétiens Smyrne n'abandonne pas Dieu malgré ta pauvreté n'abandonne pas Dieu il y a un cantique on était en train de chanter qu'on était encore trop jeunes trop petits les gens qui s'appellent pas les gens qui s'appellent pas les gens v'aliment nous v'aliment nous v'aliment nous Tout va rester. Personne va emporter ces choses. Et l'Église de Smilé m'a compris cela. Non, nous n'allons pas fléchir devant l'Empereur. Oh, c'est comme Daniel. C'est comme les amis de Daniel. Nous n'allons pas fléchir devant toi. Nous acceptons de mourir. Nous acceptons que tu nous jettes dans le feu. Mais jamais nous n'allons fléchir. Smilé persévère. Malgré la tribulation. Malgré la pauvreté. Malgré les injures. Malgré les calomnies. Smilé persévère. Persévère. Curieusement, bien-aimés dans les seigneurs. La Bible dit. La Bible dit. Qu'il y avait des gens qui critiquaient Smilé. Il y avait des gens qui se moquaient d'eux. Le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne les sont pas. Mais qui sont quoi? Une synagogue de qui? Les satans. Les gens qui se moquaient d'eux. Qu'il est calomnier. Il est calomnier chaque jour. Smilé, tu ne peux pas fuir les calomnies. Au jour d'aujourd'hui, un vrai chrétien. Tout chrétien aujourd'hui. Il est calomnier. Il est calomnier. On calomnier Smilé. Et qui les calomnier? Ce n'était pas, bien-aimés dans les seigneurs, le païen. C'était ceux-là qui prétendaient être juifs. C'est-à-dire des gens qui prétendaient connaître Dieu. Des gens qui venaient aussi à l'église. Des gens qui servaient aussi Dieu. Mais eux, ils avaient déjà fléchi. Ils adoraient aussi au même moment l'empereur. Et ils calomniaient le chrétien de Smilé. La calomnie, c'est quoi? C'est dire des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies. Quand quelqu'un te calomnie, quand quelqu'un dit des choses contre toi, dis-toi bien, c'est ça ta tribulation. Acceptez-le. Parce que nous vivons ce moment. Et il va encore venir, plus grave encore. Ils prétendaient connaître Dieu des juifs. Combien des gens qui sont à l'église? Combien des gens qui servent Dieu? Combien des gens viennent à l'église? Ils parlent des cieux. Mais des champions en calomnie. Des champions pour détruire les vies des gens. Des champions pour critiquer les autres. Des champions pour diviser les familles. Heureusement, Dieu savait là où ils étaient. Malgré l'apparence qu'ils donnaient. Dieu savait là où ils étaient. La Bible dit que les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, elles ne les sont pas. Donc Dieu connaît qu'ils ne sont pas des juifs. Ils ne connaissent pas Dieu. même qu'ils sont une synagogue de Satan. Tous ces gens, la Bible met dans le Seigneur, ils adorent le diable. Il y a des gens qui ont fait de leur maison une synagogue de Satan. Là où les gens viennent pour calomnier. Il y a des gens qui ont fait de leur famille une synagogue de Satan. Smyrne ne craint rien. Acceptez-les. Acceptez-les. Dieu les connaisse. Même lorsqu'ils se cachent, Dieu les connaisse. Dieu sait qu'ils sont bien-aimés de la synagogue de Satan. Ils adorent les diables. Ils adorent l'empereur. Ils ont déjà fléchis devant Bâle. Smyrne n'abandonne pas. Ne craint pas. Continue avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous disons le mal des autres. Sans les savoir, nous sommes en train de fléchir devant l'empereur, devant les diables. Et Dieu sait que ces gens-là sont d'une synagogue de Satan. On ne va pas les voir ici, sous le front. Mais Dieu le sait. Parce que c'est lui qui a commencé en disant, je suis le premier et le dernier. Rien n'est caché devant lui. Le verset 10 dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable. Je dirai quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui était évêque de Smyrne. C'était Polycap. L'évêque Polycap. Et cet évêque a été tué, bien-aimé. Comment? Avec le paix. On l'a pris. On l'a placé quelque part en public. C'était dans un stade. On l'a placé dans un stade. Tout le monde voyait. Et on a pris l'épée. Le paix. Le paix de l'évêque de l'église de Smyrne. C'était Polycap. C'est lui qui était le paix. Il coordonnait toutes les églises qui étaient à Smyrne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu réfléchir devant l'empêche. La souffrance nous donne l'accès, bien-aimé, dans le Seigneur. De participer aussi aux souffrances de Christ. Lise avec moi, Philippiens 1, 29. Si un chrétien refuse de souffrir, alors il faut se poser la question si réellement c'est un chrétien. Si un chrétien vient de penser d'abord au bien, avant de penser à Dieu. Si un chrétien pense d'abord à ça, alors il a rénié Dieu. Je disais Philippiens 1. Le verset 29 dit ceci. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. La grâce, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais encore de souffrir. Pour qui? Pour lui. Donc, si nous avons connu Christ, si nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une grâce. Mais il y a encore une autre grâce. Il y a une autre grâce. Il y a une autre grâce. Il y a une autre grâce pour lui. Smeer. N'abandonne pas. Ne rejettez pas Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Persévère. Parce que Dieu a réservé une couronne de vie pour toi. Ce que j'aime avec l'église de Smyrne, Dieu n'a trouvé rien bien-aimé comme réproche. Mais plus, il vient réconforter l'église. Pendant que tout le monde adorait le diable. Mais Smyrne pouvait dire non et accepter à souffrir, à devenir même pauvre pour Dieu. Mais écoutez, ceux qui sont pauvres dans le Seigneur, c'est eux qui sont plus riches. Ceux qui pensent être riches dans le monde, c'est eux qui sont pauvres dans le Seigneur. Alors Smyrne, n'abandonne pas. Persévère. Parce qu'il y a une couronne que Dieu a réservé pour toi. Et la fin, la Bible dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre, passe quoi? Entendre ce que quoi? L'Esprit dit à qui? Aux églises. Aux églises. On se tiennent debout. On est attachés au bien de ce monde. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Mais regardez comment est-ce que les gens ont abandonné Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui s'est dit chrétien? Mais pour cela, depuis que l'année a commencé, combien de fois il a mis ses pieds à l'église? Quelqu'un qui s'est dit chrétien, regardez, il est prêt à faire des sacrifices pour autre chose, mais pas pour Dieu. Oh, Smyn n'abandonne pas Dieu. Oh, Smyn n'adore pas l'empéreur. Smyn, le travail dans ce pays, c'est cet empéreur où les gens sont plus focalisés au bien de ce monde. Smyn n'abandonne pas Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui peut, ce soir, dire à Dieu, Seigneur, soutiens ma foi. Peut-être que tu étais aussi comme ces gens qui se sont laissés emporter au bien de ce monde. Sors de là, reviens à Dieu. Lève la voie. Prie maintenant. Si c'est ton mari, prie pour ton mari. Si c'est ta femme, prie pour ta femme. Si ce sont tes enfants, prie pour tes enfants. Si ce sont les membres de ta famille, prie pour tes frères et tes soeurs. Si ce sont les frères dans l'église, prie pour eux. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, que nous ne puissions pas abandonner notre foi, malgré les choses de ce monde. Nous ne savons pas ce qui va venir demain. Avec cette pandémie, nous ne savons pas. Ce que le diable prépare, nous ne le savons pas. Mais tout est déjà prévenu, c'est que ces choses vont arriver. Seigneur, garde-nous fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Seigneur, garde-moi fidèle à toi, oh Dieu. Seigneur, garde-moi, mon frère, ma soeur, fidèle à toi. Que personne ne puisse, oh Dieu, abandonner sa foi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Garde-moi. Que ce soit une prière pour toi. Prie encore. Chante-le de tout ton cœur. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi, mon Dieu. Oui, je prie. Il y a une couronne que Dieu a réservée pour ceux-là. Pour ceux-là qui vont vaincre, pour ceux-là, bien aimé, qui vont jamais l'abandonner. Il y a un prix. Fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur Jésus. Je m'allais dire à ceux-là qui ont déjà abandonné, Dieu. Révenez à Dieu. Ceux-là qui ont fui, Dieu. Révenez à Dieu. C'est ceux-là qui s'intéressent au bien de ce monde. Révenez à Dieu. L'Amérique n'est pas le paradis. Révenez à Dieu. Révenez à Dieu. Sortez de la synagogue de Satan. Sortez de la synagogue de Satan. Révenez à Dieu. Révenez à Dieu. Abandonnez le bien de ce monde. Suivez Dieu. Marchez avec Dieu. Au Seigneur. Fidèle à Dieu. Il y a une courante, mais n'abandonne pas, persévère, acceptez-le. J'accepte, j'accepte, adéluia. N'abandonne pas les cieux, accepte de souffrir pour Dieu, allons persévère, vas-y, continue. Il y a une courante pour toi, il y a une courante pour toi. Sous-titrage ST' 501 Il faut persévérer, il faut persévérer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur notre Dieu, oui, de nous-mêmes nous ne saurons rien. Oui, de nous-mêmes, oh Dieu, nous ne saurons pas obéir à ta voie. Nous vivons dans un monde, oh Dieu, nous vivons dans un monde, oh Dieu, nous vivons dans un milieu, oh Dieu, l'empereur est en train d'agir déjà. Seigneur, garde-nous. Je prie pour tous ces chrétiens qui vont nous suivre. Je prie pour tous ces chrétiens qui ont écouté ta voix. Garde leur foi. Qu'ils ne t'abandonnent pas. Seigneur, s'il y a ceux-là qui ont déjà abandonné ta voix. Ils ont suivi la synagogue de Satan. Je prie, oh Dieu, pour qu'il entende ta voix et qu'il revienne à la perjette. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu veux que nous puissions, oh Dieu, demeure fidèle à toi. Bénis ton peuple qui nous a suivi. Bénis ceux-là, oh Dieu, Seigneur, qui est venu dans ta présence. Seigneur, souviens-toi de nous. Leur amour pour toi. Seigneur, qu'ils soient toujours attachés à toi. Qu'ils n'abandonnent pas leur église. Qu'ils persévaient. Et que rien ne le sépare de toi. Que cette semaine qui commence, soit une semaine de gloire. Visite-nous encore. Et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, d'avoir ainsi prié avec foi. Et action des grâces. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Soyez bénis. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons encore nous retrouver les dimanches prochains. de votre vie. Et on est un président de la maman. Il y a un président d'Ottawa. Il n'empê sir. Que Dieu nousANS souhaite. Et on est un président d'Ottawa. Il n'empêche pas. Je veux en France. Il n'empêche pas. Il n'empêche pas. Il n'empêche pas. Il n'empêche pas. Sous-titrage ST' 501